Wow ho ho ho, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour cette vidéo, on va parler aujourd'hui de l'épisode 6 de The Mandalorian, la série Star Wars, épisode que j'ai littéralement adoré. J'ai littéralement adoré cet épisode. Alors, évidemment, je ne vais pas revenir sur le format et toutes les explications qui font que cet épisode est ce qu'il est, un stand-alone, etc., j'en ai déjà assez parlé, on va passer à autre chose. J'ai vraiment aimé cet épisode qui fonctionne très bien. Alors, est-ce qu'il s'inspire d'un film que j'aurais loupé ? Encore une fois, je compte sur vous dans les commentaires. Au début, je pensais au film Les Professionnels, mais en plus, je n'ai jamais vu ce film, même si je sais à peu près de quoi ça parle, mais ça n'a pas l'air d'être ça, parce qu'il n'y a pas des histoires de femmes à sauver et tout ça là-dedans. Donc, ça ne m'a pas l'air d'être ça. Si par hasard ça s'inspire d'un film, n'hésitez pas à le mettre en bas. Moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode qui, je trouve, fonctionne très très bien. Déjà, il y a pas mal d'action dans l'épisode. Franchement, ça fait du bien. J'ai vraiment une sensation de voir quelque chose de bien Star Wars là-dedans au niveau de l'action, mais aussi au niveau des situations d'action, parce qu'on a un groupe, à nouveau, de soldats, on va dire, de mercenaires qui sont réunis. Alors, il y a pas mal d'humanoïdes, ce que je veux dire par là. Il n'y a pas que des humains, il y a des droïdes, il y a des espèces différentes. C'est vachement cool. En plus, ils ont leurs caractéristiques. Par exemple, celui qui ressemble à une espèce de diable. Ce n'est pas un diable, je ne sais pas quoi. Celui qui ressemble à ça, on voit que, par exemple, il est spécialement fort, il résiste tout feu, ou des trucs comme ça. Donc, il y a pas mal de petits trucs comme ça. Qui plus est, ce qui est marrant, c'est qu'on revoit certains trucs de la trilogie originale, qui sont en fait des robots qui font un peu vieille science-fiction, il faut dire ce qu'il y a, mais c'est bien utilisé, et donc ça fonctionne très très bien. En plus, il y a une espèce de décor unique, qui est une espèce de couloir, il n'y a pas que ça, mais il y a ce décor, ce couloir-là. Et il est très bien utilisé, parce qu'ils arrivent à faire, on va dire, un dédale, plus ou moins correct, de vaisseau spatial avec, entre guillemets, qu'un seul couloir. Donc, ce qui veut dire que le budget a été bien rentabilisé, c'est-à-dire qu'on a fait ce couloir, on l'a bien fait et on l'a bien utilisé. Et les combats sont vachement cools. Qui plus est, monsieur le Mandalorian Mando, il est mis vachement en avant dans cet épisode. Là, il redevient un tueur implacable, super cool, sûr de lui, professionnel. Franchement, il est au top niveau. Et plus l'épisode avance, plus il devient une espèce de Rambo ou de Predator. Vous voyez ce gars un peu, ce démon qui sort de nulle part, intuable, trop fort, trop génial. Franchement, ça fonctionne très très bien. Et pour parler de la fin, vite fait, je rappelle qu'il y a des petits spoils quand même, mais léger. Et bien, les vaisseaux spatiaux qu'on voit à la fin, les X-Wing, ils sont bien amenés, ça fait plaisir, mais c'est bien amené. J'avais déjà parlé en disant que le fanservice, en effet, il en avait beaucoup, mais il était bien amené dans la série. Et bien là, encore une fois, tout est très très bien amené. Et ça fonctionne franchement très très bien. Franchement, je suis très content de cet épisode, qui est un épisode simple. On retrouve cette ambiance western, cette ambiance rude, puisque violente, c'est pas hyper violent, mais ça fonctionne vraiment très 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 bien. Qui plus est, un des petits défauts que je trouvais à la série, à savoir que bébé Yoda, donc le Yodounet, il participait pas trop à l'action. J'ai trouvé que pour le moment, le duo fonctionne moyennement. C'est un des défauts que j'allais prononcer sur la série, donc soit dans cet épisode, soit le prochain, en fonction des choses que j'avais à dire, pour essayer de creuser un petit peu plus le truc. Et bien, en effet, ce petit Yoda, il est dans cet épisode, et là, il a le droit, entre guillemets, à son arc d'action. Alors évidemment, c'est léger et tout ça, ça manque encore un petit peu, mais il est quand même présent, et il a son petit truc, il participe, et voilà. Non, sérieusement, c'est un épisode stand-alone, mais qui fonctionne, je trouve, très très bien, qui est très bien fait. Je pense, moi personnellement, évidemment, c'est mon préféré pour le moment. C'est celui que je trouve fonctionne le mieux du début à la fin, avec évidemment un petit peu de retournement de situation, et des situations franchement sympathiques, du combat, il y a même un moment où on a des mexicanes stand-up, donc mexicanes stand-up, pour ceux qui ne savent pas, c'est la mise en jour réciproque, flingue contre flingue, très houillenne, où il y en a un qui tienne deux flingues comme ça, et qui visent dans tous les sens. J'adore le genou, donc forcément, j'adore. Qui plus est, la mise en scène, je ne vais pas dire qu'elle est folle, on va se calmer, mais elle est quand même faite de manière plutôt, on va dire, inventive pour une série télé, c'est-à-dire qu'il y a quand même des trucs sympathiques. Donc non, franchement, pour moi, c'est l'épisode le plus carré qu'il y a pour le moment. Voilà, simplement. Alors oui, on le sait, l'épisode 9, il sort dans pas longtemps du tout, et on espérait peut-être voir quelque chose qui allait faire un lien avec l'épisode 9. Semble-t-il que non. Je dis semble-t-il, parce qu'il faut voir l'épisode 9 pour voir s'il y aura des liens ou pas. Semble-t-il qu'il n'y a pas de lien spécifique. On peut être un petit peu déçu d'une certaine manière, mais pas trop non plus, parce que d'un autre côté, si on devait avoir vu la série pour comprendre l'épisode 9, ça aurait été un petit peu casse-bonbon. Disney a été intelligent de ne pas faire ça. Peut-être qu'en regardant l'épisode 9, on aura un petit clin d'œil à la série, on dirait, ah bah tiens, regardez, il y a Mando, il y a le lieu d'Ounay, ou un truc comme ça. Ça pourrait être sympa. Mais en effet, ils ont bien fait de pas accentuer le lien entre la série et peut-être le prochain film. Je dis peut-être, parce qu'on l'a toujours pas vu à l'heure actuelle où je fais cette vidéo. Alors, on peut être un petit peu déçu que justement, peut-être, la série ne mette pas un peu plus en avant le côté mythologique, le côté grandiose et tout ça. Mais au moins, on évite de tomber dans ce piège, comme j'ai dit, d'avoir absolument à regarder avant de regarder l'autre, sinon tu comprends pas ce qui peut devenir un petit peu casse-bonbon, disons, les choses comme elles sont. Pour le moment, l'espèce de fin un peu cool de l'épisode précédent, donc ces chaussures, ces personnes que les gens, je dis chaussures, parce que les gens parlaient de la manière, enfin du bruit quand ils marchent, qui était le même son que justement un cow-boy, et donc ça pouvait être Boba Fett, bah pour le moment, on a toujours rien à ce niveau-là, suspense, peut-être ça va se créer, etc., etc. Donc, voilà, la série continue à être ce qu'elle est, mais un épisode que j'ai personnellement bien aimé et qui fonctionne très bien, voilà. Alors maintenant, j'ai une petite question, j'ai parlé plusieurs fois en disant que cette série était une série à l'ancienne, Stand Alone et tout ça, j'ai une petite question à vous, spectateurs de cette vidéo, parce que moi, forcément, j'ai grandi, enfin je suis né dans les années 80, j'ai vécu des années 90 et tout ça, et puis je me suis posé la question en regardant cette série, c'est vrai que les séries télé ont tellement évolué que maintenant, les gens ont peut-être moins l'habitude de regarder des séries justement Stand Alone, alors pour certains, ça peut être un retour en arrière, un truc régressif, etc., mais pour d'autres, ça peut être une nouveauté, et je me demandais, vous, spectateurs, voilà, pas forcément l'âge que vous avez, mais quel genre de série vous avez consommé ? Et quand je dis consommé, c'est peut-être pas un épisode, est-ce que vous avez vu, je sais pas, moi, pour citer des séries de différentes époques, je sais pas, moi, l'Agence Touriste, Mission Impossible, Code Quantum, Code Quantum, pour citer des années 90, par exemple, ce genre de série-là, c'est un exemple, il y en a plein d'autres, mais est-ce que vous avez consommé ce genre de série-là, ou si justement, ce changement de format, ce retour au format plus classique, représente une nouveauté pour vous ? C'est une des questions que je me posais. Dans cet épisode qui plus est, on a aussi une femme qui fait partie de l'équipe, et ça m'a fait aussi réfléchir à un truc, c'est qu'en effet, une des qualités de cette série, c'est qu'elle essaye pas de nous faire le coup du... de la morale sociale qu'on a un petit peu dans plein de films, ça c'est aussi Charlie's Angels qui m'a sans doute aidé, c'est-à-dire ce côté... ce côté SJW, bah il faut faire... il faut mettre des femmes, il faut mettre des personnes de couleur et tout ça, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais quand c'est mis en avant de manière un peu gros, en mode, je te fais la morale, ça fait un petit peu... et là, bah, dans cette série, on n'a pas ça, et donc je trouve que c'est une qualité globale, d'ailleurs, de la série. En plus, que ce soit pas comme les épisodes au cinéma actuel, qui ont un petit peu peur de développer quelque chose, et donc qui se maquillent un petit peu en remake, pour être très proche, pour essayer de vexer personne, cette fois-ci, comme c'est un peu moins ambitieux, bah ça se permet de prendre des petites différences, de vous... de vouser plus de choses, en étant plus petit, ce qui est classique au cinéma, si vous allez voir des gros blockbusters, vous allez voir des films, bah, qui essayent moins, et si vous voulez voir des films un petit peu plus... pas intelligents, mais qui essayent plus de trucs, bah, il faut aller voir des films un petit peu plus petits, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Donc, dans cet épisode, au final, on n'a pas le fil rouge qui évolue, hein, ça reste toujours pareil, on est toujours au même stade, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme qui dirait. On verra ce que ça va donner, donc du coup, on a toujours un peu le petit mystère, le petit truc, le petit machin, mais un épisode bien mené, et je suis bien content de ce petit épisode. Petit épisode, parce que, comme je l'ai dit, il ne fait pas évoluer, on se calme, hein. Mais, voilà, je suis franchement très content. Franchement, c'est l'épisode qui a réussi le plus à me prendre, et je suis, je l'ai déjà dit, très content, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker le cas. Je vais réessayer. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, et si c'est la première fois qu'on se voit, ou pas la première, d'ailleurs, abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde.